... A chaque fois que nous organisons une conférence sur les mardis du BAM, en général c'est parce que nous avons des résultats de recherche que nous voulons partager avec le grand public et pour ne pas rester entre nous, nous ouvrons ces débats-là avec aux experts qui ne sont pas de l'ISRA ou du domaine scientifique de la recherche. Par exemple, aujourd'hui, il y a une étude que nous avons faite avec les collègues de l'université de l'ECA sur le bilan de l'acte 3 de la décentralisation en documentant dans deux communes et nous avons ouvert, comme c'est un sujet sur la décentralisation, cette réforme a été portée par l'État. Il était important qu'on ait la voix du ministère des collectivités territoriales mais également la voix des acteurs praticiens, donc qui sont les maires, donc vous avez vu le représentant des élus locaux et également la voix de la recherche. Et ensuite, il y a un échange nourri avec la salle pour répondre sur ces questions-là, mais de façon, comme j'ai dit tout à l'heure, de façon plutôt, je ne peux pas dire scientifique, mais en tout cas un avis technique. Je suis là en tant que député, certes, j'appartiens aussi à une commission qui prend en charge l'élevage, la pêche, l'agriculture et l'équipement, et l'hydrogeur plurale, donc c'est une présence justifiée. Je suis venu aussi pour mieux écouter, pour apprendre, pour mieux comprendre, pour mieux porter les revendications des populations et notamment les revendications aussi des chercheurs parce que je suis pour le décoisonnement. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens qui appartiennent à des sphères différentes ont aujourd'hui l'obligation de construire des ponts, de sortir des décoisonnements pour mieux aborder ensemble les problèmes, pour mieux atteindre les objectifs de développement. Et je pense que le ministre qui était sur place, de même que la directrice des collectivités territoriales, ont noté toutes les remarques qui ont été formulées par les chercheurs, par les élus locaux, pour l'amélioration de ce mode de gouvernance, où en est-on, il y a de plus en plus de responsabilisations des élus locaux, l'État a mis en place un certain nombre de programmes pour faciliter la réalisation d'infrastructures et d'équipements au sein de ces collectivités territoriales. Maintenant, ce que les élus demandent, c'est une meilleure implication de leurs instances dans la réalisation de ces équipements parce qu'on ne peut pas venir dans une commune, construire une route ou bien mettre en place une infrastructure sans se concerter avec les populations. Je pense que ça, c'est peut-être l'une des conclusions de cette rencontre.